Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Dans l'actualité, la coopération algéro-tunisienne avec la réunion Alger de la grande commission mixte pour la coopération, les autorités des deux pays aspirent à redynamiser le partenariat bilatéral. Le rôle de l'Algérie dans la résolution des crises en Afrique, salué par le Sud-Soudan, les deux pays signent un mémorandum d'entente. Crise au Niger, la situation actuelle fragilise la stabilité de la région, d'où l'importance de la médiation proposée par Alger et acceptée par Niamey. Dernier jour du Salon international des énergies renouvelables à Oran, groupelant sur la stratégie de la Compagnie nationale des hydrocarbures en matière d'efficacité énergétique. Le Festival international de la bande dessinée ouvre ses bulles cet après-midi à l'esplanade de Riyad El-Feth, un rendez-vous incontournable pour les férus de 9e mars. Madame, Monsieur, bonjour. Le Président de la République a reçu hier en audience le secrétaire général de la centrale syndicale. Dans une déclaration à la presse, Amartak Jout a souligné que les travailleurs étaient entièrement disposés à apporter une plus-value à l'activité économique. Le secrétaire général de l'UGTA. On entretient avec le Président de la République sur la situation sociale, le pouvoir d'achat, l'organisation de l'activité syndicale et toute la société, puisque tous les aspects intéressent de près notre peuple et notre pays. Un large débat avec ces connaissances de la situation à l'interne, économie, administration publique, espace social, un constat positif pour nous en tant que travailleurs. Et nous, de notre côté, on se prépare pour fournir davantage d'efforts pour une valeur ajoutée à l'activité socio-économique dans notre pays. Le président de la République, Abdelmajid Bouna, a également reçu hier des directeurs et responsables de médias nationaux. Il a écouté les préoccupations socio-professionnelles de la corporation et salué le rôle éminent des médias dans la défense de l'intérêt national, indique un communiqué de la présidence de la République. La grande commission mixte algéro-tunisienne réunie à Alger, 26 conventions entre les deux pays ont été signées dans plusieurs domaines, éducation, industrie, habitat, numérisation, formation professionnelle et transport, entre autres, signature donc de ces procès-verbaux de la commission mixte par les premiers ministres des deux pays. Une information qui vient de nous parvenir. La grande commission mixte qui s'est réunie est en marge des opérateurs qui se sont rencontrés. Ils ont prospecté les possibilités de partenariat, les moyens de renforcer les investissements. Sophia Boukhercha, depuis le centre international des conférences. Les opportunités de partenariat entre les entreprises tunisiennes et nationales existent. L'Algérie peut bénéficier des atouts dans plusieurs domaines. Ali Bey-Nasri, consultant à l'export, vice-président de l'Association nationale des exportateurs algériens. Des opportunités existent, au moins sur deux secteurs. Le secteur de la pièce de rechange, il faut savoir que la Tunisie a chez elle 14 équipes montées, c'est-à-dire qu'on peut travailler sur la montée en gamme des voitures qui sont fabriquées en Algérie. On peut collaborer ensemble, ils peuvent investir chez nous, on peut les attirer en ayant un travail en commun. Il y a l'autre secteur qui est celui du textile, ils sont très forts en confection, ils exportent à peu près 4 milliards de dollars vers l'Europe. On peut travailler aussi sur les énergies renouvelables. Et je pense qu'avec les Tunisiens, il faut aller vers ce qu'on appelle une chaîne de valeur régionale. Les Tunisiens, de leur côté, saluent la vision de l'Algérie. Pour booster les échanges commerciaux entre les deux pays, le président du conseil d'affaires tuniso-africain, Enis Djeziri, souhaite plus de facilitation. Nous espérons à travers la commission mixte qu'il y aura des résultats tangibles sur le terrain pour développer le commerce tuniso-algérien qui reste aujourd'hui très faible, malgré le potentiel énorme. Nous souhaitons des décisions concrètes dans le sens de supprimer tous les obstacles aux échanges entre les deux pays. Il y a le deuxième objectif d'une vision très ambitieuse de l'Algérie vers l'Afrique. Nous travaillons sur ce marché à fort potentiel. Nous souhaitons consolider nos efforts pour y aller ensemble dans un partenariat win-win pour accéder à ce marché à fort potentiel. Les deux parties ont plaidé pour l'encouragement des investissements conjoints qui permettent aux opérateurs des deux pays d'investir librement dans tous les secteurs économiques, à même développer des partenariats tripartites entre les entreprises tunisiennes et algériennes avec leur homologue africain pour construire des relations fortes avec les pays voisins. Le rôle stabilisateur que joue l'Algérie en Afrique est salué par le ministre sud-soudanais des Affaires étrangères qui a eu ce matin avec son homologue Hamada Attaf des entretiens à l'issue desquelles un mémorandum a été signé. James Petia Morgan, propos recueillis par Sofia Boukircha. L'Algérie est impliquée dans le suivi du processus de paix. Elle est membre du groupe des cinq pays, donc il est important qu'elle ait le rôle de stabilisateur dans le continent. Je suis ici dans cet objectif car il est important de faire le point avec l'Algérie sur la mise en œuvre du processus de paix. L'Algérie sera dans quelques mois membre du conseil de sécurité. Nous avons de nombreux problèmes dans le continent. Nous avons besoin d'être représentés par des pays forts. L'Algérie peut hisser l'Afrique au plus haut niveau. Le chef de la diplomatie algérienne a pour sa part réitéré l'engagement de l'Algérie à défendre les intérêts de l'Afrique durant son mandat au conseil de sécurité Hamada Attaf. L'Algérie qui s'apprête à occuper un siège non permanent au conseil de sécurité demeurera toujours fidèle à ses valeurs et ses principes et ne cessera pas d'appuyer ses frères au Sud-Soudan et les autres pays du continent qui traversent des moments difficiles en raison des crises, des conflits et des divisions. Notre pays œuvrera à porter la voix de l'Afrique au conseil de sécurité conformément aux engagements du président de la République, Abdelmajid Tebbou. Un nouvel acquis pour la diplomatie algérienne. Le candidat de l'Algérie, Yesht Mem Chauri, a été élu membre de la Commission arabe pour les droits de l'homme pour la période 2023-2027. C'était lors d'une séance de vote à bulletin secret tenue au siège du secrétariat général de la Ligue arabe. L'élection s'est déroulée en présence des membres permanents de 18 États, membres de la Commission de la Charte et des représentants du secrétariat général de la Ligue. La suite du journal sur Alger, Chantrois, avec l'Assemblée générale extraordinaire de l'institution panafricaine de financement de l'immobilier. Les travaux se sont ouverts ce matin à Alger. Alger, qui se distingue par sa politique de logement, qui est disposée à partager son expérience, le ministre de l'Habitat, Tarak Belaribi, au micro-dipti Aladoun. On a parlé du partage de l'expérience algérienne dans le domaine de l'habitat, avec tout ce qui a été réalisé en Algérie dans l'habitat. Pour revenir un petit peu sur l'année, l'exercice 2022, 400 000 logements ont été distribués, 265 équipements publics ont été distribués. Cette expérience, toute cette expertise algérienne avec nos bureaux d'études, avec nos laboratoires, avec nos centres de recherche, qui est demandé à être partagé avec nos frères africains. Nous avons exprimé notre disponibilité à partager cette expertise, cette expérience, et de prendre l'expérience et l'expertise des autres pays. Tous nos formules des segments de l'habitat que nous sommes en train de réaliser, nos frères, au niveau des pays africains, veulent connaître. Nous avons exprimé notre disposition à ce partage, à organiser des séminaires, à organiser des rencontres, pour capitaliser cette expérience et cette expertise qu'il y a au niveau de l'Algérie ou au niveau des autres pays. Le directeur général de l'institution panafricaine de financement Shelter Afrique reconnaît l'expérience et l'expertise de l'Algérie, notamment en ce qui concerne les matériaux de construction, Thierno Habib, directeur général de l'institution Mikro Dipti Haladoun. Nous avons discuté des possibilités de partage d'expérience à travers des échanges, à travers des séminaires entre les différents pays, mais aussi s'assurer que le commerce intra-africain soit développé. Les industries de matériaux de construction peuvent être vraiment encouragées à travers toute l'Afrique. Et nous savons que l'Algérie a des avantages très compétitifs. C'était impressionnant d'apprendre que 100% des logements ici en Algérie sont construits sur la base des matériaux de construction produits localement. Alors c'est extrêmement important pour les autres pays africains de répliquer ce type de success story pour que les industries se développent, que les emplois soient créés et qu'on puisse vraiment réduire la pauvreté et les problèmes de logement et d'emploi dans nos pays africains. Le projet de loi finance rectificative en débat. La séance reprendra cet après-midi à l'APN. Un texte qui consolide le budget dédié au renforcement du pouvoir d'achat. Attendu la réponse du ministre des Finances aux préoccupations des députés. Le Salon international des énergies renouvelables se poursuit. C'est le dernier jour de la manifestation qui se tient au rang. Hamza Belmadani revient sur les objectifs de Sonatrac en matière de renouvelables et de développement de l'hydrogène vert. La compagnie qui vise à solariser ses installations à hauteur de 80% d'ici 2030. Rencontré au marge de la 13e édition du Salon ERA, Hamza Ryoucef, directeur des ressources nouvelles à Sonatrac, a expliqué que la demande d'hydrogène vert atteindra en Europe 20 millions de tonnes par an à l'horizon 2030. Plusieurs audits d'efficacité énergétique ont été déjà réalisés sur nos sites et nos installations, permettant ainsi de consommer moins d'électricité et moins d'énergie. L'optimisation de tout ce qui est consommation électrique et énergie. Ajouté à cela, bien sûr, les fameuses énergies renouvelables sur lesquelles on a déjà travaillé. On est en train de travailler sur une centrale aujourd'hui de BRN2 aussi de 10 MW. On va lancer avant la fin de l'année encore une autre centrale dans une autre région. Et puis cinq ou six centrales vont être installées dans les différents sites de production. En parallèle, un programme ambitieux d'efficacité énergétique est en cours de concrétisation pour l'optimisation de la consommation de l'énergie électrique. Les pays qui sont les plus intéressés en Europe, c'est l'Italie, l'Autriche et l'Allemagne, qui constituent un petit peu le gros déjà de la consommation d'hydrogène vert pour les années à venir. Ces pays-là ont un objectif de décarboner tous les secteurs de l'industrie, commençons par la pétrochimie et allons même vers les industries lourdes. A partir de 2030, le besoin sera à peu près de 20 millions de tonnes par an, ce qui est impossible de réaliser en Europe. Donc ce que nous cherchons, nous, c'est une coopération à long terme, permettre à ces entreprises de venir en Algérie, investir avec nous, il y a un transfert de la technologie, voilà ce qu'on attend. L'Algérie avant-gardiste dans la défense des intérêts de l'Afrique. Son initiative pour la résolution de la crise au Niger n'est pas une surprise, souligne l'ancien diplomate nigérien Youssouf Oukado, il est joint par l'Easterini. Nous ne sommes pas surpris de l'initiative algérienne, car l'Algérie a été toujours un pays d'avant-garde dans la défense des intérêts des pays africains. C'est un pays qui a été toujours progressiste, qui avait aidé beaucoup de mouvements de libération en Afrique pour se libérer des joues coloniales. Donc cette initiative d'Algérie me paraît très intéressante. Et l'Algérie voulait même accompagner son initiative d'un forum pour amener les uns et les autres à se comprendre. Moi, à mon avis, l'initiative, elle est bonne. Ce forum doit intégrer le désir de la population du Niger qui aspire à une refondation de la République conforme aux réalités socio-économiques, culturelles. Dans l'exercice du pouvoir politique, on a toujours des problèmes. Nous sommes aujourd'hui à notre cinquième coup d'État. Donc une initiative qui tombe à point nommé, d'autant que la situation sécuritaire ne prête pas à l'optimisme. Plusieurs attaques ont été enregistrées aux frontières avec le Mali. Des dizaines de victimes ces derniers jours. On écoute depuis Niamé les précisions du journaliste Ananfo Moussa. Il est joint par la Béa Slimani. La situation est très préoccupante parce que de plus en plus, le Niger n'est fait que part des militaires suite à des attaques barbares orchestrées par ces terroristes qui écument toute la bande ouest du Niger. On peut dénombrer à ce jour plus de 80 militaires tombés sur le champ de l'honneur. Ces militaires sont victimes des attaques de deux groupes principaux qui jouent leur partition dans la région. C'est-à-dire le GESIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, c'est-à-dire la branche d'Al-Qaïda au Mali. Et il y a aussi l'IGS ou l'État islamique au Grand Sahara. C'est vrai, il y a un autre groupe, le groupe Boko Haram, qui écume, lui, le lit du Lac-Tchad. Mais ce qui dérange aujourd'hui le Niger, c'est surtout ces deux groupes. Et ces deux groupes terroristes, je vous répéterai le mot du premier ministre du Niger, et l'âge Ali Mahamadzen et le ministre de l'Intérieur, le général Mohamed Toumba, ils l'ont dit sur les ondes hier que c'est la France. Ils ont cité nommément la France comme principale actrice dans la déstabilisation en cours au Niger. Direction le Soudan, le conflit se poursuit. Des millions de Soudanais se retrouvent pris en otage. Les combats s'intensifient alors que la situation humanitaire est alarmante. Six civils ont été tués et dix autres blessés par une frappe d'artillerie menée par les forces de soutien rapide au nord de la capitale Khartoum, en guise de représailles après le bombardement de ses bases par l'armée régulière. Depuis le début des combats le mois d'avril dernier, au moins 5 000 personnes ont été tuées et plus de 5 millions de Soudanais ont dû quitter leur foyer. La moitié de la population du pays a besoin d'une aide humanitaire. Ils seraient à un pas de la famine, selon les responsables humanitaires de l'ONU, entre-temps, le chef du conseil de souveraineté Abdel Fattah al-Bourhan a reçu hier une feuille de route de la part du mécanisme national de soutien à la transition civile et démocratique qui comprend l'arrêt de la guerre, la formation d'un gouvernement d'urgence et l'ouverture de couloirs pour l'acheminement des aides humanitaires. Le Soudan risque aujourd'hui une nouvelle scission, seule une conscience collective des deux parties pour échanger la donne. Direction à présent Riyad El-Fethl, le festival international de la bande dessinée revient aujourd'hui. L'ouverture est prévue au public en fin d'après-midi. On retrouve sur place Fattah Boumahdi. Bonjour Fattah. Oui, bonjour Naïman. Alors en effet, c'est le lancement de la 15e édition du festival international de la bande dessinée d'Alger. Une 15e édition d'aider spécialement aux jeunes, comme le slogan l'indique, l'édition des jeunes. Et c'est 80 auteurs qui nous viennent de 10 pays étrangers. En plus de nos talentueux auteurs de BD, tout est prêt. Les stands sont installés plutôt. Il y en a pour tous les goûts entre expositions, cosplay, conférences, ventes d'édicaces, ventes d'accessoires de manga et même des ateliers d'initiation à la BD, au dessin et à l'écriture sont proposés pendant ces 4 jours de festival. Les étudiants de l'école supérieure des Beaux-Arts marqueront leur participation également. Je rajoute également que cette année, c'est un personnage qui est à l'honneur, connu de tous, le fameux Mkhidesh, son auteur Ali Hawoun, sera présent. L'ouverture est prévue à 14h30 en présence de la ministre de la Culture et des Arts. Les habitués seront bien servis et de belles découvertes les attendent. Voilà Mkhidesh, Boulamoum, comme on l'appelle, dans la tradition. Merci Fattah Boumadi, vous restez sur place bien sûr pour nous faire vivre l'ambiance de ce festival qui attire beaucoup de monde. On passe au sport avec vous, Ali Hamouch. On va parler de cyclisme, le tour Chantal Bia qui se déroule actuellement. Bonjour Nalimane. Absolument, en ce moment même, se déroule la deuxième étape du Grand Prix Chantal Bia au Cameroun avec la participation de six athlètes algériens sur une distance de 165,2 km entre les villes de Yaoundé et Nko Landom. Hier, Hamza Yassine avait pris la troisième place lors de la première étape du Grand Prix Chantal Bia sur un circuit fermé de 109 km et en ce moment même, Hamza Yassine qui occupe la quatrième place de cette deuxième étape alors qu'on est à mi-parcours de ces 165,2 km. On va revenir à présent sur ces décisions, les premières prises par le bureau fédéral. Et la décision la plus importante a été prise donc hier avec la suspension de la Ligue de football professionnelle. La gestion de la compétition est rattachée directement à la Fédération algérienne de football. Un comité a été dirigé par Mohamed Amin Mouslouk qui gérera les affaires jusqu'à la tenue d'une assemblée générale. Et cela, donc, cette décision vient pour violation des lois et des règlements en vigueur. Il a été également décidé de désigner Mohamed Kharché en qualité de président de la Commission fédérale d'arbitrage en remplacement de Jamal Hamoudi. Il a été dans cette... Il y a eu également une autre décision puisqu'il a été mis fin aux fonctions du secrétaire général Mounir Debiché du directeur technique national Moustapha Biskli. Et il a été également procédé à la dissolution de l'actuelle commission de règlement des litiges, la CNRL. Maître Youssef Hamouda a été désigné pour gérer les affaires en suspens. Et autre information en allemagne, football toujours. Le sélectionneur national Jamal Belmadi qui animera ce dimanche le 8 octobre une conférence de presse au centre technique de Sidi Moussa pour évoquer le prochain stage de l'équipe nationale ponctué de deux matchs face au Cap Vert pour le camp des éliminatoires de la Coupe du Monde et le match amical face à l'Egypte. Et enfin, Majid Bouguera qui annonce son départ de l'équipe nationale à prime. Majid Bouguera donc qui va prendre un club au Qatar. Majid Bouguera qui a fait savoir sa décision aux Fédérations Angériennes de Football via une lettre. Donc, Majid Bouguera qui avait, rappelons-le, dirigé l'équipe nationale à prime, championne arabe. La magie qui s'en va, Majid. Absolument. Voilà, sacré Majid. Merci Ali Hammouj, merci à toute l'équipe derrière la vitre. Il y avait Yassine Mjahed à la régie d'antenne, à la réalisation. Mohamed Erdogan, si Yassi et Samir étaient à la console technique. Merci. Merci.